Salut toi ! Je me rends compte que beaucoup de personnes qui me suivent ici ne me suivent pas sur Instagram et ne savent donc pas que je suis rentrée à la maison. Je ne suis plus sur le bateau, j'ai récupéré ma chambre chez papa et maman et le périple pour rentrer a été intéressant parce qu'il m'a fallu aller des îles Canaries à l'Allemagne et de l'Allemagne vers la France alors que les frontières sont fermées mais j'ai réussi, je suis là, c'est l'essentiel. Aujourd'hui j'ai décidé de vous proposer un tuto Photoshop, ce que j'ai déjà fait par deux fois dans le passé les deux autres c'était plus des trucs un peu magiques, féeriques, tout ce que tu veux. Aujourd'hui on va parler de quelque chose de très simple et de très basique mais je pense que vous expliquer certains outils Photoshop c'est vraiment ce qui vous aidera à vous améliorer plutôt que de vous faire suivre bêtement un tuto tout fait. Donc aujourd'hui on va apprendre de différentes manières comment effacer des gens sur des photos. Je parle de gens parce que je suis partie du principe que beaucoup d'entre vous être maintenant à la maison, possiblement en train de trier vos disques durs, possiblement en train de regarder vos photos de vacances et souvent on a ce touriste en fond qui nous gâche un peu la photo où on se dit à cette photo serait tellement bien si j'étais seule dessus, ce genre de choses. Évidemment je vous montre l'exemple avec des gens mais on peut tout enlever de la même manière. On peut enlever des panneaux, des fils électriques, des grains de beauté sur des portraits tout ça en utilisant ces mêmes techniques. Avant de commencer avec le premier outil, je tiens à rappeler que je parle ici de Photoshop je fais les démonstrations sur Photoshop parce que moi c'est le logiciel que j'utilise. Je te remets le lien de Photopea dans la description qui est en gros l'équivalent de Photoshop mais gratuit et en ligne où on retrouve les mêmes outils, les mêmes fenêtres, les mêmes options. Donc tu pourras suivre ce tuto sur Photopea sans avoir à télécharger un logiciel et beaucoup d'autres logiciels de retouche se basent sur les mêmes principes. Tu retrouveras donc les mêmes outils mais peut-être à d'autres endroits. Voilà. Les explications sont sur Photoshop mais je suis sûre que même certaines applications mobiles reprennent ces outils et une fois que tu as compris la technique, tu sauras le faire. Ok. Option numéro 1. Je pense de loin la plus répandue, c'est celle du tampon de duplication. Alors, le tampon de duplication, ça marche très bien. Si tu veux effacer des détails des personnes ou des objets qui sont très petits et sur un fond qui n'est pas quelque chose de très précis, sur un fond un peu flou. On va travailler avec le tampon de duplication sur cette photo de Bali que j'ai prise au drone quand j'étais à Bali en 2018, il me semble. Ok. Admettons que je veuille supprimer ces jambes. Je vais donc choisir l'outil tampon de duplication et ça fonctionne comme un pinceau. Si tu veux, tu peux régler la taille comme tu réglerais la taille de ton pinceau. Ensuite, en maintenant la touche Alt enfoncée, tu viens sélectionner ta zone source, celle que ton tampon viendra donc dupliquer par-dessus les éléments que tu veux effacer. Donc on recouvre en copiant la texture d'à côté. Alors, la plus grosse erreur qu'on peut faire selon moi en utilisant le tampon de duplication, c'est de garder la dureté de ton pinceau à 100%. Parce que dans ce cas, tu verras vraiment, genre tu copies un rond d'ici et ce rond-là, tu viens le coller ici. Et du coup, tu verras aussi tout le contour du rond. Ça, c'est très facile à régler. Dans les outils de ton pinceau en haut, il suffit de régler la dureté à quelque chose, moi je dirais, en dessous de 50% ou dans les 50%. Ça permet d'avoir un espèce de fondu sur le bord de ton rond. Donc au lieu d'avoir une délimitation nette, tu auras un dégradé et ce sera beaucoup plus joli et beaucoup plus naturel. L'outil tampon de duplication est donc un outil très facile à utiliser et qui permet d'avoir de très bons résultats. Voici mon avant et voici mon après. La deuxième méthode est une méthode que j'ai découverte pendant mon BTS et j'avais l'impression que ça allait révolutionner ma vie. Il s'agit de l'outil pièce. Alors, ça fonctionne de manière un peu similaire que celui d'avant, sauf que, en plus de dupliquer une zone, ça va automatiquement accorder les teintes et la luminosité. Donc c'est plus précis. Pour l'utiliser, il suffit de sélectionner l'outil pièce, d'entourer la zone que tu veux remplacer et ensuite de tirer avec ta souris vers la zone que tu veux copier et automatiquement, l'ordinateur calculera comment remplacer, comment recouvrir ce que tu viens de faire. Ça fonctionne donc mieux que l'outil de duplication sur certaines zones qui sont peut-être un peu plus compliquées. Alors, par exemple, pour tout ce qui est un arrière-plan feuillage avec des feuilles, avec des arbres, avec une forêt, si tu prends l'outil de duplication, on va vite se rendre compte que c'est tout le temps les mêmes feuilles ou tout le temps les mêmes branches qui sont copiées. Avec l'outil pièce, tu verras beaucoup moins parce que ça rend le tout un peu plus flou, un peu plus joli. Moi, j'aime beaucoup l'outil pièce, je m'en sers plus que de l'outil duplication et c'est pourtant un outil très très simple à utiliser. Avec l'outil pièce, voici mon avant et voici mon après. Le troisième outil, c'est le dernier que j'ai appris. C'est quelque chose, il me semble, d'assez nouveau puisque je ne l'avais jamais vu avant. J'ai appris ça l'année dernière. Alors, ça fonctionne sur le même plan que l'outil pièce, mais en mieux puisque on ne parle plus de copier un élément existant mais ton logiciel va comprendre tout seul, va inventer des pixels selon comment lui pense que la photo devrait être. Donc en gros, ça te permet de recréer de la texture et pas seulement de copier de la texture existante. Cette méthode-là, ce n'est pas un outil sur lequel on clique mais on se sert de l'outil lasso pour commencer cette méthode. Alors, on va prendre cette photo de moi en Australie en 2016. Oui, alors je suis en train de vous montrer des photos qu'on n'a jamais vues avant tout simplement parce qu'il me fallait des photos avec des gens dessus qui sont les photos que je ne publie pas sur Instagram. Donc avec l'outil lasso, tu viens entourer la partie que tu veux faire disparaître donc comme ce qu'on a fait avec l'outil pièce. Sauf que maintenant, au lieu de click and drag sur ce que tu veux copier tu vas maintenir la touche shift enfoncée et en même temps supprimer ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a une petite boîte de dialogue qui va venir s'ouvrir sur laquelle on peut dire par quoi tu veux remplacer ce que tu viens de supprimer. Et là, c'est très important, il faut qu'il y ait marqué contenu pris en compte. Et c'est cette petite touche-là, cette petite ligne contenu pris en compte qui fait en fait toute la magie de cette technique. L'outil contenu pris en compte, c'est le truc le plus génial de Photoshop. J'adore ça, je m'en sers absolument tout le temps. C'est vraiment ma manière de supprimer des trucs. Voilà, j'adore ça, je trouve ça absolument fantastique. Parfois ça fonctionne si tu sélectionnes la personne au complet. Parfois ça ne fonctionne pas et alors il faut commencer par sélectionner que sa tête, que son pied et il faut faire ça en plusieurs morceaux pour faciliter en fait à ton logiciel les opérations de calcul qu'il va faire pour comprendre par quelle couleur de pixels remplacer la zone que tu es en train de supprimer. Donc plus ta zone que tu vas sélectionner est petite, plus ce sera joli le rendu final, mieux cette méthode fonctionnera. Donc voici mon avant. Et voici mon après. Et ça c'était fait en deux minutes. J'aurais pu le faire beaucoup mieux en utilisant les différentes techniques. Parfois il ne faut pas hésiter justement à faire un mélange. De manière générale je ne peux pas vous dire cette méthode marchera exactement pour ça, celle-ci exactement pour ça. Il faut apprendre, il faut le faire, il faut le répéter et plus tu comprends comment les outils fonctionnent, plus tu sauras ensuite de manière très très rapide comment effacer telle ou telle chose, comment améliorer telle ou telle chose. Mais les trois techniques marchent, les trois techniques fonctionnent et le mieux c'est de mélanger les techniques. Par exemple d'utiliser l'outil templon de duplication et ensuite par-dessus d'utiliser l'outil pièce ou d'utiliser l'option contenu pris en compte pour régler ou réparer les zones où on voit vraiment que c'est trop copié-collé de la même feuille par exemple. Ça c'était les trois méthodes simples. On supprime des petits morceaux de personnes comme ça, des petites têtes qui dépassent, un bras d'un touriste, voilà, un gars qui est un peu photobombé. Là c'est vraiment le plus facile mais le plus facile couvre en même temps genre 90% des gens que tu as besoin d'enlever dans tes photos. J'avais envie de vous montrer une méthode un peu plus compliquée qui est souvent utilisée pour prendre des photos de monuments. Admettons que tu veuilles prendre en photo la tour Eiffel à Paris. si tu décides d'attendre pour qu'il n'y ait personne sur ta photo à mon avis tu peux soit te lever très tôt soit attendre très longtemps et encore il y aura toujours au moins un touriste avec sa perche à selfie sur ta photo. Donc ce que les gens font c'est de mettre ton appareil photo sur un trépied, de surtout ne pas bouger ton trépied et de prendre plusieurs photos. Admettons que dans la première photo tu as une personne qui est là dans la deuxième photo cette personne elle aura marché elle sera ici et ici tu n'auras vraiment plus que la tour Eiffel. Tu peux superposer ces photos et ensuite en gros à chaque fois gommer une personne pour voir apparaître par en dessous donc avec les calques par en dessous l'endroit où il n'y avait personne à cette place là. Mon dieu, expliquer Photoshop sans exemple c'est vraiment compliqué. Donc je vais vous montrer ça sur un exemple physique. Alors il se trouve que confinement oblige je ne vais pas aller à Paris pour prendre des photos avec des touristes pour avoir de quoi les modifier. J'ai par contre cette magnifique photo de moi sur mon ancien van avec mon ex qui est flouté et restera flouté pour le bien de cette vidéo. Donc tu peux soit supprimer des touristes soit supprimer des gens que tu ne veux plus jamais, 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 jamais voir de ta vie et on va donc utiliser cette brave personne comme exemple la supprimer de mes photos comme je l'ai supprimé de ma vie. Ok, donc j'ai deux photos sur la première il est donc devant mon van et à première vue on se dit qu'il est impossible à enlever parce qu'il fait partie intégrante de la photo et ma deuxième photo l'appareil photo était toujours sur le trépied toujours au même endroit mais cette fois-ci on était dans le van et d'ailleurs ça m'a fait rire en retrouvant cette photo parce que la photo date il me semble de 2013 ou de 2014 quand j'étais au Danemark sur la photo il y a moi, mon ex et il y a évidemment Elvis Elvis est toujours parmi nous Ok, ok, ok Elvis, toi et moi on va supprimer mon ex de la photo et on va avoir un beau selfie toi et moi devant Gunther au Danemark pour ce faire tu ouvres ta première photo tu ouvres ta deuxième photo jusque là j'espère que tout le monde me suit tu viens copier la photo où la personne n'est pas donc tu viens copier bref ta deuxième photo que tu viens placer en dessous dans le calque en dessous ensuite sur le premier calque tu viens effectuer un masque de fusion le masque de fusion comment ça fonctionne tu le vois c'est le petit carré blanc à côté de ton calque tout ce qui est blanc est visible sur ce calque tout ce qui est noir sera invisible donc c'est comme si tu avais une photo et tout ce que tu coloris en noir en fait tu le découpes dans ta photo par exemple la porte du van tu vois que sur une photo elle est ouverte sur l'autre photo elle est fermée ma photo qui est au-dessus la porte est fermée mais si je viens dans le masque de fusion colorier un coup en noir on va voir la porte ouverte à travers la photo puisque c'est comme si on venait de créer un trou dans cette première photo qui était au-dessus donc on veut créer un trou là où il y a la personne à supprimer pour voir par en dessous la photo où il y avait personne à cet endroit donc c'est ce qu'on va faire rien de plus simple tu prends ton pinceau tu coloris bon là on voit que même si l'appareil photo était sur un trépied les photos ne sont pas exactement alignées donc on vient réaligner les deux calques et les nuages avaient changé aussi donc la luminosité n'est pas exactement la même et pour éviter d'avoir une ligne droite là où la couleur se sépare ce qu'on va faire c'est on va continuer avec notre pinceau noir et on va cette fois mettre son opacité dans les 50-70% tant que c'est pas 100% tout va bien et on va essayer de créer un espèce de fondu pour que l'ombre ait l'air plus naturel et qu'on ait pas une démarcation nette entre les deux photos voilà et ce qui est fantastique avec le masque de fusion c'est tout simplement que ce qui si tu as trop effacé si tu as trop coloré en noir il suffit de changer la couleur de ton pinceau en blanc et tu peux revenir en arrière sur ce que tu viens de faire ça permet d'être très précis dans ce que tu fais et voilà le rendu ah non il reste la chaussure hop on efface la chaussure et voilà le rendu donc encore une fois la photo avant et la photo après voilà j'espère que cette vidéo n'était pas trop rapide j'ai toujours du mal parce que dans les vidéos tuto j'ai envie de vous raconter 1500 choses et j'essaye d'aller vite et en même temps je sais que je devrais aller doucement je me dis aussi que si tu as besoin de revenir en détail sur ce que j'ai dit tu peux toujours mettre pause revenir en arrière le temps de comprendre un peu comment faire et ensuite j'espère que tu partageras avec moi sur instagram tes photos avant après on est beaucoup à avoir énormément de temps alors prenons le temps de supprimer tous ces gens qu'on a toujours voulu supprimer de nos photos moi je sais que je vais faire le tri dans mes photos le tri dans mon disque dur j'ai commencé aujourd'hui en cherchant ces exemples je suis retombée sur des photos de voyage de mes tout premiers voyages des photos qui remontent jusqu'à 2009 2007 2006 enfin bref c'est fantastique ça me fait super plaisir de retomber là dessus et je pense que l'une ou l'autre se fera un petit traitement photoshop pour éventuellement supprimer les gens sur les photos à l'époque où je faisais pas autant attention à n'avoir personne sur les photos et à mon avis dans les prochaines semaines sur instagram tu risques de voir des photos de bébé vanessa en voyage j'ai retrouvé des photos de mes premiers road trip et j'ai envie de vous les montrer parce que ça me fait beaucoup trop plaisir de les avoir voilà je réfléchis aussi à mettre en place quelque chose où j'éditerai une de vos photos par semaine que ce soit j'en sais rien voilà une photo de vacances où il faut supprimer quelqu'un et que la personne n'a vraiment pas du tout envie même avec le tuto d'essayer de le faire tout seul ou que ce soit peut-être des trucs un peu plus créatifs je sais pas exactement j'y réfléchis je me dis qu'on a le temps que c'est le moment parfait d'être un peu plus créatif en tout cas moi j'ai le temps et j'aime beaucoup m'occuper pour ne pas réfléchir à la situation actuelle voilà je tenais à finir cette vidéo en disant que j'espère du fond du corps que tout le monde va bien je sais que c'est très facile pour moi la période qu'on vit actuellement mais je sais que c'est très difficile pour certaines autres personnes et j'espère du fond du coeur que tous ceux qui regarderont cette vidéo se sentent bien vont bien si vous n'allez pas bien c'est normal aussi et il ne faut pas avoir peur d'en parler il ne faut surtout pas rester tout seul bref je vous envoie toutes les ondes positives et tout l'amour que je peux vous envoyer j'espère que ça vous aura diverti une quinzaine de minutes et on se retrouvera très vite dans une nouvelle vidéo peut-être même avant la semaine prochaine en fonction de comment j'arrive à avancer dans toutes les idées que j'ai si tu n'as pas envie de sortir de ton lit ou que tu as envie de continuer à traîner sur Youtube tu peux regarder l'une de ces vidéos autour de moi dans tous les cas on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet j'ai absolument aucun doute là-dessus alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite bye bye